En Algérie une nouvelle taxe sera imposée aux plus riches. Le gouvernement algérien prévoit dans l'avant-projet de loi de finances 2020, PLF, l'instauration de nouvelles taxes sur la fortune et les biens mobiliers et immobiliers. L'imposition d'un impôt allant de 1% à 3,5%, sur tout patrimoine d'une valeur supérieure à 10 milliards de centimes de dinars, est introduite dans l'avant-projet de loi de finances 2020 en attendant son approbation par la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale, APN. Cette proposition vise à assurer une meilleure répartition des charges fiscales entre les citoyens, ont précisé les services du Premier ministre. L'article 25 du PLF 2020 indique que la valeur de l'impôt auquel seront soumis les riches algériens va varier selon la valeur de la fortune et du patrimoine de chacun. Cette taxe annuelle s'appliquera seulement sur les citoyens possédant un patrimoine d'une valeur supérieure à 10 milliards de centimes de dinars. Les biens visés dans l'avant-projet de loi de finances 2020 sont essentiellement les biens immobiliers, les véhicules particuliers d'une cylindrée supérieure à 2000 CM3, essence, et de 2200 CM3, diesel. Les yachts et bateaux de plaisance, les chevaux de course, les avions de tourisme, les objets d'art estimés à plus d'un million de dinars, les bijoux et pierreries, l'or et les métaux précieux. Le projet de loi de finances 2020 prévoit une taxe allant jusqu'à 50 millions de centimes. L'avant-projet de loi de finances 2020 suggère que chaque contribuable dont la valeur des biens matériels varie entre 10 et 30 milliards de centimes va payer une taxe annuelle de 10 millions de centimes. Ceux qui possèdent une richesse qui varie entre 30 et 50 milliards de centimes devront payer un impôt de 25 millions de centimes de dinars. Une taxe de 35 millions de centimes a aussi été proposée sur les fortunes de plus de 50 milliards et moins de 70 milliards de centimes de dinars, alors que les citoyens dont la richesse dépasse 70 milliards de centimes seront soumis à une taxe annuelle de 50 millions de centimes de dinars. Pour rappel l'avant-projet de la loi de finances 2020, examinée la semaine dernière par le Parlement, prévoit également l'instauration d'une taxe sur les véhicules qui entrent sur le territoire national dans la cadre d'un séjour touristique. Cette disposition inclura les véhicules des émigrés algériens. En effet les émigrés algériens devraient s'acquitter d'une taxe d'une valeur de 6 000 dinars pour faire entrer leurs véhicules sur le territoire national. Merci d'avoir regardé cette vidéo !